Top départ de cette dernière période. Oui, on espère que vous passez un bon moment. Allez, les différents canaux pour nous rejoindre, vous les connaissez par cœur. Canal 203, Start Time 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RT Immobile. Et bien, continuez à passer le message autour de vous. Je vous rappelle que la grande team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Bon, allez, dernier sujet à bander ce soir avec vous. Bonjour, le choc, City Liverpool qui a tenu toutes ses promesses, c'est dans Foot Europe Express. L'Europe du foot, oui, c'est chaque week-end, un lot de sensations. Les dernières affiches en date, notamment ce choc, City Liverpool, ont tenu toutes leurs promesses. Avalanche de buts et suspens, c'est dans ce Foot Europe Express, découvrons cette vidéo. Allez, on va commencer avec la première ligue, si vous le voulez bien, et ce Manchester City Liverpool qui a été soldé par un nul. Deux buts partout. Alors, laquelle des deux équipes méritait la victoire quand on regarde la physionomie de cette rencontre ? Pour moi, c'était quand même équilibré. C'était quand même équilibré comme au match à l'île, deux partout. On a eu deux équipes qui ont essayé de gérer défensivement et puis aussi qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, parce que ça avait déjà été annoncé même lors du match de Ligue des Champions entre Manchester City et l'Atletico. On a vu Pep Guardiola réserver ce joueur pour cette rencontre-là et ça a tenu ses promesses. Pour moi, c'était équilibré. On regarde la physionomie de Mathia, l'équipe de City méritait de l'emporter. Parce que c'est une équipe qui, jusqu'à la dernière minute, était toujours menaçante. Par contre, vous avez une équipe de Liverpool qui avait carrément reculé, surtout dans les cinq dernières minutes. Et on a vu une équipe de City monter, continuer de pousser, qui a fait plus d'occasions de but. Plus d'occasions de but. Domination du ballon, construit son du ballon. J'en mets moi encore ce gâchis, cette dernière action de Riyad Mahrez à la dernière minute, qui fait un laube, mais finalement qui n'est pas cadré, qui va tomber un peu sur le toit des perches gardées par Alisson Baker. Ça montre tout simplement que c'est une équipe de City, mais très conquérante, qui joue avec beaucoup plus de certitude et qui n'a jamais laissé transparaître une once de peur ou d'inquiétude. Même quand vous avez une équipe de Liverpool qui revenait à chaque fois, City se montait toujours dangereux, City était toujours menaçant, City cherchait toujours à marquer. Malheureusement, en fin de partie, ils ont manqué de lucidité pour tuer le match, pour véritablement prendre le large pour être champion de Première Ligue. Alors, comment vous avez trouvé le coaching des deux stratèges, Pep Guardiola et Jürgen Klopp ? Ils ont joué tous les deux en 4-3-3, donc deux équipes offensives. Les deux, c'est peut-être les meilleurs entraînés au monde en ce moment. City, avec son fameux jeu collectif, la possession des balles, la domination, jeu sans ballon, jeu en mouvement, les déplacements collectifs, vraiment, ils avaient le jeu. Ils avaient le ballon, Kevin débrouillé au milieu de terrain, Matip et Van Der, qui étaient souverains en défense, ils avaient le jeu. Et puis, Liverpool, avec sa solidité, avec son groupe, son bloc, surtout ses individualités, parce que le but de Mohamed Salah, de Sayo Mané, c'est une super passe de Mohamed Salah. Donc, ce sont les individualités qui ont fait un peu la différence du côté de Liverpool. Mais City a déroulé, c'est un régal de voir City, quand ils ont le ballon, quand ils ne l'ont pas, Sterling, Gabriel Jésus, ils ont percuté à tout moment. Bon, heureusement que cette équipe de Liverpool a une belle défense, mais c'était un jeu d'une équipe offensive qui portait le ballon, et puis derrière une équipe de Liverpool qui bien organisait, qui sortait magnifiquement le ballon sur le contre-attaque, qui était bien joué. Bon, on finit, on a eu 2-2. C'est un score serré, le championnat lui-même, il est serré, parce qu'il n'y a pas longtemps, City avait 11 points d'écart sur Liverpool, là, ils sont à un point seulement, ça veut dire que Liverpool vient de loin. Et Klopp, dans son management, Klopp, dans sa gestion d'effectifs, Klopp, dans sa personnalité, est en train d'impacter, depuis longtemps, d'ailleurs, l'impact de cette équipe de Liverpool, mais là, il a en train de reçu un coup fouillant, sans oublier que Pep Guardiola est toujours aussi stratège, toujours aussi intelligent, et quand ces deux équipes-là se croisent, ça donne un spectacle d'exception. Allez, direction l'Espagne, le Barça qui reste debout, avec un septième succès de rang, qui le conforte dans sa position de dauphin. Bon, je pense qu'on peut le dire, à défaut de, on ne sait pas s'ils vont gagner cette Liga, mais bon, à défaut de gagner la Liga, ils sont quand même bien partis pour jouer la Ligue des champions, cette année. Oui, c'est un Barça retrouvé. À la saison prochaine, plutôt. Oui, c'est un Barça retrouvé, qui retrouve son football chantoyant plaisant, avec les différents recrutements qui ont été faits à l'intersaison. On sent que la mayonnaise a tout de suite pris. Xavi est bien rentré, a bien démarré, j'ai envie de dire, son coaching du côté de cette équipe du FC Barcelone. Et moi, j'ai envie quand même, mon coup de cœur, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'a pas disputé la Coupe d'Afrique des Nations, mais qui est en train de faire quand même une très bonne saison avec cette équipe du FC Barcelone. Il marque beaucoup de buts, il est dangereux, il est percutant. J'ai envie de dire, il apporte un nouveau souffle à cette équipe du Barça. C'est un attaquant retrouvé qui est en panne et en peine du côté d'Arsenal. Mais là, il est très, très épanoui chez les blocs. Il a bien remplacé les avant-centres de style Louis Suarez. Il a vraiment parfaitement, mais magnifiquement intégré cette équipe du Barça. Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, Yellow ? Est-ce qu'il est quand même devenu un puissant essentiel quand même du Barça ? Oui, je crois que c'est une belle revanche de Pierre-Emerick Aubameyang parce que tomber déjà en disgrâce du côté de Arsenal, poussé vers la sortie l'hiver dernier, là, il renait de ses cendres. Mais il ne faudrait pas aussi oublier le fabuleux duo qu'il compose avec Dembélé. Parce que ça se passait déjà du côté de la Bundesliga dans la saison 2016-2017. Il formait un fabuleux duo. Et du côté du FC Barcelone, je crois que c'est ce qui est en train de se répéter. Parce que là, quand on voit tous les buts d'Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé est bien impliqué dans ces différents buts-là. Ousmane Dembélé passeur et Emerick Aubameyang buteur. Donc pour moi, c'est un succès à double visage, un succès de Pierre-Emerick Aubameyang et d'Ousmane Dembélé. Mais il n'y a pas que ces deux-là, quand même. Vous parlez de deux-là, c'est bien. Mais il y a les jeunes prodiges du club. Le jeune Pedri, n'est-ce pas ? C'est lui qui débloque la situation face à Séville, le match d'avant. Et si ce match-là, c'est De Jong, sur un centre de Pedri encore, dans le temps additionnel. Donc c'est une équipe du Barça qui commence à avoir de la baraka. Elle est en difficulté. Elle gagne dans les derniers instants avec un jeune prodige. Le match suivant, elle est en difficulté. Elle gagne encore dans les derniers instants. Donc c'est une équipe qui commence à avoir de la baraka. Et la baraka accompagne toujours les grandes équipes. C'est un Barça qui renaît, qui flambe. Victoire sur victoire. Le 20, Real, Elke, Osasuna. Oui, le Barça a des retours. Ça, c'est très bien. On est contents. C'est un peu dommage parce que le Real avait pris une belle avance. Mais avec le retour du Barça, là. Mais c'est très bien. On retrouve un peu cette belle chaleur de la Ligue espagnole qui avait un peu disparu avec les derniers événements liés à Lionel Messi, son départ en Paris Saint-Germain, le départ de l'une soirée, etc. Là, le Barça est en train de remettre de l'ordre. La Ligue respire à nouveau. Et quand on voit jouer ce Barça, on ne peut que penser à sa vie qui a joué, qui a été formée et qui revient, qui a l'âme vraiment dépositaire du jeu du Barça, qui s'est appuyé sur les jeux de son centre. Et ça respire magnifiquement du côté des blaux granats. D'accord. Allez, on va en France maintenant, où le Paris Saint-Germain a explosé cette équipe de Clermont. Avec un triplé de Mbappé, un triplé de Neymar, mais également des passes décisives de Lionel Messi. Bon, l'adversaire était certes petit, mais quand même la performance reste tout de même à saluer, n'est-ce pas ? Effectivement. Bon, il faut dire que déjà c'est un peu déséquilibré, parce qu'on a le premier classement. Oui, d'accord. Mais la performance reste à saluer, n'est-ce pas ? Quand même, pour encourager, c'est une équipe qui fait son retour, on va dire, en Ligue 1. Mais le score est assez large. J'aurais pensé à un score de peut-être 10 à 0. Quand on regarde un peu la classe de cette équipe de PSG… Quoi ? 6-1, ce n'est pas suffisant pour vous ? Non, vous l'êtes plus. Pas que je voulais, mais l'image de l'ossature de cette équipe de PSG, pour moi, je pense que ça aurait pu aller loin. Mais elle a essayé de limiter les dégâts avec un 6 à 0, pour moi, ce n'est pas une surprise. Ça, je n'ai plus là qu'on les attend. Voilà, voilà. C'est en Ligue des Chichons qu'on les attend. On aurait tant aimé voir cette équipe de Paris un peu plus tôt. Sur le dernier match, ils font 6-1 face à Clément. Triplé de Neymar, doublé de Mbappé, trois passes décisives de Messi, je crois. Triplé de Neymar, triplé de Mbappé. Voilà. Et des passes décisives de Nuelen-Messi. Oui. Face à l'Orient, 5-1, doublé de Mbappé, trois passes décisives. Donc, le trio magique qu'on avait annoncé, qu'on attendait, est en train de se réveiller en fin. C'est très bien. J'ai remarqué également le retour de Sergio Ramos en défense pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais c'est bien. Mais on les attendait depuis longtemps. On les attendait depuis longtemps. Maintenant, les deux adversaires, c'est Lorient et c'est Clément. Bon, maintenant, oui, quand on a un tel effectif, quand on a de tels joueurs, Clément et Lorient, bon, il faut avoir le profil bas. On les attendait vraiment en Ligue des Champions face au Real de Madrid. On voulait voir ces trois garçons se sublimer comme ça a été le cas à une certaine époque avec les grandes équipes qui avaient des grands attaquants. Marco Van Basten, Gullit, qui ont porté le Milan. Comment ils s'appellent ? Abedi Pellerudy, voleurs, qui ont porté Marseille, etc. On a vraiment voulu les voir comme ça. Mais presque en fin de saison face à Clément et Lorient. Après, ça va avoir pris une raclée face à Monaco. Mais si ça, ça reste quand même une bonne chance à saluer. Allez, on termine parce qu'il ne nous reste plus de temps. On termine en Italie, où les deux clubs milanais sont au coude à coude pour le titre. Bon, vous vous attendez à quoi pour cette fin de saison ? Ce serait une grosse bataille. Grosse bataille entre l'Inter et le Milan AC. Ils vont jouer le titre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée. Les deux formations sont très en forme. Elles se donnent coup pour coup. Et aujourd'hui, ça a redonné une nouvelle saveur à la série A parce qu'il y a eu une hégémonie sans partage de la part de la Juventus. Aujourd'hui, il y a un nivellement, il y a un changement. Et c'est tout bénef pour la série A qui est en train de retrouver ses lettres de noblesse. C'est ce qu'on demandait, c'est ce qu'on voulait à ce Calcio qui a tant manqué, qui a, j'ai envie de dire, qui retrouve le niveau qu'il a toujours eu. Cette saison, on a donné beaucoup de leaders. Inter a été leader. Naples a été leader. Milan est leader. Bon, ça montre que là-bas aussi, oui, ça bouge. C'est assez équilibré. C'est devenu un peu comme la première ligue. En début de saison, on ne sait pas qu'il va être champion en Angleterre. Aujourd'hui, en Italie, en début de saison, contrairement à la France, en début de saison, en Italie, on ne sait plus. Et ça, c'est bien pour le spectacle et pour le résultat. C'est ça qu'on aime au football. Merci. Paolo Bazzini. 6-1 quand même. Ça se saut. Merci. Bon, allez, merci. On espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. Rapidement, avant de vous quitter, je vous donne les résultats de ce quart de finale retour de la Ligue des champions européennes. Real Madrid-Chelsea, 3-2 pour Chelsea. Mais c'est le Real qui est qualifié pour les demi-finales. Et puis, Bayern Munich, Villarreal, un but partout. Et on rappelle qu'à l'aller, eh bien, Villarreal s'était imposé. Oui, oui, oui. Voilà, voilà, voilà. On en parlera demain. C'est pour que vous passiez une bonne nuit. Allez, Stéphane. Vous allez cogiter dessus, là. Et puis rendez-vous demain. Demain soir, voilà, à partir de 20h30, on en parlera bien évidemment. Excellente soirée à tous. Merci la team. À demain. Bye bye.